Nous sommes jeudi de la cinquième semaine de carême. L'Église fête la bienheureuse Clémence en l'an 1176 et Saint Nicolas de Flou, patron de la Suisse, en 1487. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. 8,51-59 En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs « Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? » « Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu ? » Jésus répondit « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. » Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Alors, il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors « Toi qui n'as pas encore cinquante ans, tu as vu Abraham ? » Jésus leur répondit « Amen. » « Amen, je vous le dis. » « Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.